Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer un drum kit et comment créer des instruments à partir d'un one shot. On va se faire des programmes keygroup et on va voir comment s'en servir. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos VST packs de samples sur WA Production, Plugin Boutique et Lookmaster. Et si vous souhaitez me payer un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Donc là, on se retrouve dans MPC Beat et on va voir comment se créer un programme drum et comment utiliser les one shot dans les programmes keygroup pour se créer des instruments. Dans la première vidéo, vu qu'il y avait la caméra, on ne voyait pas les icônes ici. L'icône pour pouvoir affecter vos potentiomètres, le MIDI Learn, est ici. D'accord ? Comme ça, tout est dit. Et les icônes pour accéder aux banques de son, elle est là. Et le disque dur, c'est ici. Donc maintenant, on va créer déjà un programme drum et on va s'enregistrer une première séquence. D'accord ? Donc pour ça, il vous faut des samples. Donc là, je suis sur mon disque dur, dans ma partie banque de son, samples, etc. Et donc, je vais choisir une banque de son pour prendre des kits, des snares, tout ça. Alors admettons, il me faut un kick. Celui-ci, il me semble pas mal. Je vais en prendre un deuxième. Celui-ci, je l'aime bien. Voilà. Maintenant, il me faut une snare. Comme vous voyez, je fais juste un glisser-déposer. Celle-ci, je l'aime bien. Je vais me prendre un snap aussi. Et pourquoi pas un clap. Donc là, vous construisez votre programme drum. Ensuite, il va me falloir des high-hats. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Après, pour bouger plus vite, il vous suffit d'utiliser les flèches que vous avez sur le clavier. J'aime bien celui-là. Hop, je reviens en arrière. BFX. J'aime bien celui-là. Sous-titrage ST' 501 ... Hop, je vais rechanger. Voilà, et un petit dernier. Voilà, donc là, j'ai un programme kit. Il est sur le programme 1. Je vais faire Save. Enfin, d'abord, je vais faire Rename. Je vais l'appeler Demo ABC Drum. Je fais Do It. Ensuite, je reclique droit. Et là, je vais faire Sauvegarde. Save. Là, ça m'emmène directement dans mon dossier, dans mes documents MPC Bit. Je fais Save. Comme ça, je sais que je pourrais rappeler tout le drum kit quand j'en ai envie. Maintenant, on va se faire un petit beat. Donc là, je suis à 140. Admettons, je vais me mettre à 90. Avant de commencer, on va aller ici sur l'icône avec les petits carrés. C'est le programme Edit. Je retire cette fenêtre-là. Et je vais faire quelques modifications. Par exemple, ce kick est relativement fort. Donc, je peux jouer directement sur le volume ici. Je vais me mettre en full level. Voilà, là, c'est mieux. Pareil pour celui-ci. On est OK. Là, pareil. Le niveau du FX est un peu fort. Ensuite, tout à la fin. Donc là, au niveau des réglages, on va rester en one shot. Et tout à la fin, si vous avez envie, vous avez directement des effets. Donc, si vous voulez rajouter de la saturation. Vous pouvez en rajouter. Vous avez un soft clipper aussi. On peut faire intervenir le filtre. Là, cette caisse claire est un peu forte. Je vais baisser le level. Pareil pour celle-ci. Et donc là, notre kit de batterie est bon. Je vais refaire, je vais refaire une sauvegarde. Donc, je retourne sur le main mode. Je refais une sauvegarde pour sauvegarder ce que je viens de changer. save, overwrite. Et voilà. Donc, là maintenant, on est prêt à travailler. Donc, n'oubliez pas, quand vous voulez directement jouer sur les volumes, rajouter quelques effets, puisqu'on a quelques effets ici. Vous pouvez venir dans le drum FX et rajouter certains effets d'office. Après, vous pouvez faire aussi jouer sur tout ce qui est vélocité, tout ça. Et il ne faut pas oublier non plus, là, j'ai fait un drum kit simple, mais normalement, sur un pad, vous pouvez faire du layering et aller jusqu'à 4 samples par pad. Et ensuite, vous pouvez jouer sur la vélocité de chaque sample. D'accord ? Donc maintenant, on va rester simple pour aujourd'hui et on va commencer direct par enregistrer une première séquence. Donc, je vais commencer par mes Hi-Hat. Je suis à 90. Je me mets en Overdub. Donc là, j'ai déjà fait une première pattern de Hi-Hat. Je vais faire mes kicks et mes snaires. Je repars au début. Overdub. On va régler. C'est parti. On va continuer la séquence. 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 On va continuer la séquence avec notre première track. Donc là, je vais double-cliquer et je vais l'appeler drums. Si après, vous voulez mixer le son, ici, vous avez une première icône et là, vous avez différents éléments. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous pouvez faire apparaître partout où il y a des samples. À ce moment-là, vous allez avoir les 16 programmes puisqu'on a mis 16 samples. Ou alors, vous pouvez faire apparaître les endroits où on va avoir des notes sur la piste. Vous voyez ? Donc, cette console-là va nous permettre de gérer les samples qu'il y a dans le programme drum. Comme vous voyez après, on a la banque B, C, D, E, F, G, jusqu'à H. Nous, on n'en a mis que sur la A. La deuxième icône, ici, vous montre tout simplement la console. Étant donné qu'on n'a qu'un seul programme, là, on a notre master. Et ici, on a le général du programme drum. Donc, ce qui veut dire qu'on peut mettre 4 effets directement ici. Et on peut mettre 4 effets sur chaque pad où il y a un son qui sort. Donc, ce qui veut dire que là, je peux mettre 4 effets par pad. Et ensuite, sur le général, donc en fait, ce qui correspond à ça, ici. Cette piste-là, des mots drum, vous la retrouvez directement ici. Si j'ouvre un grand, voilà. Des mots. Et là, vous pouvez mettre 4 effets. Donc, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, là, on a fait notre base avec les drums. Admettons la piste 2, on va utiliser un VST. Donc là, je prends ma piste 2. Je clique sur l'icône VST. Et là, par défaut, j'ai le piano électrique de MPC Software. Si je veux utiliser un VST qu'il y a à l'intérieur de ma banque de VST. Je clique sur la petite flèche à côté de Plugin, ici. Donc, hop, je vous remontre. Juste là, il y a Electric. Donc, Plugin électrique. Je clique sur la flèche. Et là, j'ai accès à tous mes VST. Donc, si par exemple, j'ai envie d'aller chez Air Music Technology, souvent livré avec le MPK Mini, vous avez le synthétiseur hybride. Je le sélectionne. Juste à côté du nom hybride, vous avez une petite flèche qui va vous faire apparaître le VST. Là, vous pouvez choisir un preset directement dedans ou alors passer par ici. Suivant ce que vous voulez faire. Si finalement, je ne veux pas prendre le hybride, je reclique sur ça. Et là, je peux aller chercher le Mini Grand Select. C'est un piano qui est fait aussi par Air Music Technology. Et je vais pouvoir faire ma parte de piano. Sous-titrage Société Radio-Canada Admettons, j'ai envie de faire quelque chose dans ce style-là. Ce que je fais, soit je l'ajoue directement ou alors je peux aussi utiliser le créateur d'accord que j'ai directement avec le logiciel MPC. Donc pour pouvoir utiliser ça, le créateur d'accord, vous allez pouvoir l'utiliser avec les programmes Key Group. Vous voyez ici, on a accès au preset et avec les VST. Si vous mettez programme Drum, clac, c'est grisé. On ne peut pas l'utiliser. Donc là, j'étais en VST sur mon Mini Grand. Ça, si je veux, je peux le renommer. Je vais l'appeler Piano. Entrez. Track 2, je le renomme Piano. Entrez. Et maintenant, je vais créer une progression d'accord. Donc admettons, je prends Progression. La route note, je peux garder dans les progressions d'accord. Après, on a Classique Mineur. La route note, je peux garder dans les progressions d'accord. Admettons, ça ne me plaît pas. Je peux changer. Je vais prendre Hip Hop 1. Sous-titrage Société Radio-Canada, 매� bref vous l'aurez compris vous pouvez choisir votre progression d'accord comme vous en avez envie après on a aussi d'autres recettes cordes et ça ça va marcher directement sur les les programmes qui groupent et les vst moi je vais jouer ça comme ça vite fait c'est pour la démo de façon bien sûr je peux changer de pressé si celui ci me convient pas donc comme ça vous voyez là à partir du moment où vous chargez un programme qui groupe ou un vst directement vous avez la possibilité de jouer avec vos accords vous pouvez choisir différents styles ou alors vous prenez votre clavier m là j'ai pris mon micro lab et j'ai joué mes accords maintenant on va prendre un simple de 808 et on va se créer une 808 donc là je vais créer une traque numéro 3 je vais l'appeler 808 entrée ici je vais prendre un programme qui est groupe que je vais nommer 808 entrée d'accord ce qui fait que maintenant ici j'ai un programme qui est groupe et je vais aller chercher dans ma banque de son un simple de 808 admettons que j'ai envie d'utiliser celui là je peux directement prendre le sample en question et je le glisse et ça y est quand je fais all sample ici j'ai ma 808 qui est là maintenant je vais aller ici dans programme edit comme vous voyez pour l'instant il n'y a rien si j'appuie sur les touches de mon clavier il y a zéro son je clique sur la première instance de sample et je charge mon sample de 808 maintenant une 808 c'est un instrument qui est mono donc première chose qu'il y aura à faire ici polyphonie je mets mono ici polyphonie je mets mono ok ensuite au niveau de mon attaque je peux rajouter du polyphonie je relise puisque là dès que je lâche ma touche ça s'arrête voilà je peux jouer avec mon filtre si j'en ai envie et ici pour pouvoir faire des glides vous avez les gâteaux vous le mettez sur on quantise vous pouvez mettre sur on et ici vous avez le time et vous augmentez le time à peu près vers 40 admettons j'ai envie d'enregistrer ça overdub on 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 mpc ce qu'on appelle un programme key group donc c'est une basse après vous pouvez rajouter des glides directement à la souris donc là je vais mettre dans une autre forme de l'éditeur ici pour avoir un piano roll un peu plus grand alors après comme je le dis chaque logiciel à sa philosophie ce qui fait que là si par exemple sur cette note là ici j'ai envie de mettre un glide je vais aller à l'octave du dessus et je vais le rajouter donc après faut prendre le temps de bien gérer bien régler son truc maintenant si vous voulez faire des trucs un peu plus technique on pourra on peut le raccourcir seulement si vous raccourcissez ici là faut le raccourcir aussi que ça tombe en face et vous repartez avec une autre note là je vais refaire un peu la même donc je suis ici hop je viens là je remets ça clac ce qui fait que là maintenant si vous allez sur votre console générale vous vous retrouvez avec vos trois pistes et vos trois instruments donc là on a le piano la 808 et les drums un truc que tout le monde veut savoir faire c'est tout simplement un sidechain entre le kick et la basse donc là ce qu'on va faire je vais aller ici je me remets sur ma piste de drum je vais prendre mon kick qui est là ok je vais aller dans les effets donc vous allez dans les effets à caillent ici vous avez dynamique à caillent professionnel et là vous avez mother ducker input vous le sélectionnez quand vous l'ouvrez il est comme ça ça vous crée un bus donc là il est mis sur le kick directement vous allez dans votre console générale et sur la basse vous retourner dans dynamique à caille et là vous prenez mother ducker et là par contre vous avez cette interface là à 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 maintenant si vous voulez rajouter de la distorsion vous avez le choix soit d'aller dans harmonique à harmonique à caille vous pouvez rajouter n'importe quel des vst de distorsion ou alors air music technology ils ont fait des nouveaux vst qui sont toujours fournis avec mpc bits et là vous avez distorsion vous cliquez dessus là vous double cliquez sur la flèche vous vous mettez en soft à à à à et ça peut vous rajouter la distorsion après sinon si vous avez des vst qui vous appartiennent et que vous souhaitez les rajouter pour mettre votre propre distorsion par exemple plugin alliance vous allez je sélectionne mon vst je l'ouvre et vous 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 ça peut être un premier exemple après il ya d'autres vst que vous pouvez prendre dernièrement il ya soft tube qui a eu la gentillesse d'offrir un petit vst si certains veulent voir ce que ça donne soft tube c'est le dry tape on peut faire des choses intéressantes avec on peut jouer sur la stéréo on a un low cut par exemple une fois que ça c'est fait on va se refaire un deuxième instrument on a vu pour une 808 là cette fois je vais rajouter une nouvelle piste ici je vais prendre un nouveau qui est groupe je fais plus pour en avoir un nouveau de disponible je vais dans mes sens et je vais aller chercher par exemple des belles admettons que cette boîte à musique me plaise je retourne dans le main mode je prends le sample de boîte à musique je le glisse à l'intérieur de la banque qui correspond à mon son la traque là je la renomme music box entrer le programme je le renomme music box je vais faire donc ça voilà maintenant je vais sur mon éditeur vu que c'est un programme qui est tout neuf qu'on vient de créer d'accord je vais dans les samples et je vais chercher le sample de musique box ici ce qui fait que maintenant après si j'ai envie de rajouter du release pour ça soit un peu plus naturel je vais m'enregistrer une petite séquence et c'est parti donc là j'ai ma petite séquence de boîte à musique je retourne sur ma console si j'ai envie de lui mettre un petit effet je peux aller chercher un effet donc après par exemple il ya des effets de modulation je peux mettre un speed voilà on va tester le halle speed par exemple donc ça ça fait un peu comme halftime il est directement à l'intérieur si je veux changer la quantification donc là on était sur une barre si je me mets sur un quart on peut regarder ce que ça donne c'est parti c'est parti après je peux aussi rajouter un effet vst qui vient de ma propre collection donc là je vais aller chez jmj dernièrement on a eu un nouveau vst qui est sorti c'est le mirror qui pourrait être pas mal sur ce type de délire donc là je vais me mettre en un quart j'augmente ça et voilà pour cette vidéo on va s'arrêter là pour aujourd'hui on aura vu énormément de choses donc voilà pour cette vidéo je voulais faire une vidéo courte mais finalement a fait 38 minutes vu que je suis parti dans le délire au moins vous avez un truc complet on a créé une séquence complète on a vu énormément de choses qui est relativement cool comment créer un programme drum comment le sauvegarder programme key group pour faire une 808 pour faire un instrument pour pouvoir jouer des notes comme n'importe quel instrument bref comment intégrer un vst les accords qui a directement intégré à mpc bit au niveau du générateur d'accord bref on aura vu une bonne partie des bases j'espère que cette vidéo va vous plaire désolé si elle est longue mais des fois on peut pas faire autrement donc moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode des abc du beat making salut salut